Dans la rubrique Actualité des communes ce matin, intéressons-nous à la communauté urbaine de Garoua. La troisième session du conseil municipal s'est tenue ce vendredi 16 octobre, présidée par le maire de la ville, Dr Ousmaïla Mohamadou, en présence du préfet du département de la Benoué, M. Oumaru Aman Wabi, les grands conseillers et les responsables des services sectoriels. Suivons donc ensemble cette interview du maire de la ville, Dr Ousmaïla Mohamadou. Pour que le recouvrement des recettes soit bien fait et qu'on arrive à ce pourcentage de 62 au mois d'août 2020. Et s'agissant des projets revus, nous avons pratiquement passé tous les marchés et ces projets sont lancés et la plupart sont en cours d'exécution. Et nous savons que d'ici au 31 décembre, la plupart de ces projets seront achevés. Donc, et à côté de l'exécution de ces budgets, nous avons introduit 10 délibérations qui ont été tous, n'est-ce pas, à adopter par le conseil municipal. Donc, les plus saillants et les plus innovants, c'est notamment le partenariat public-privé entre la communauté urbaine de Garoua et la société touristique Express-SAR pour une régie déléguée pour à qui nous allons confier la gestion de cette régie. Et à côté de ça, il y a la délibération liée à l'autonomisation de la femme et des jeunes. Donc, le couche le plus défavorisé dans la ville de Garoua, dans les trois communes d'arrangement. Nous avons adopté une délibération qui autorise donc le maire à signer une convention, un contrat avec le partenaire Favida qui va accompagner les femmes et les jeunes dans tous les quartiers de la ville de Garoua. M. le maire ? Mais également, nous avons la délibération liée à la relance des activités du festival de la ville de Garoua. Ce sont des activités qui avaient, dont le dernier festival a eu lieu en 2006, dont j'ai voulu relancer cette activité culturelle dans la ville de Garoua. Donc, les conseils m'ont autorisé à le faire. Et j'en suis très fier. Et toutes les délibérations ont été adoptées. M. le maire, peut-on revenir justement sur les principales activités qui ont marqué ce mandat mis par vous ? Les principales activités, comme vous le savez, il y a la COVID. Donc, immédiatement après notre prise de fonction à Mars, la COVID-19 nous est tombée dessus. Et nous sommes immédiatement mis au travail. Et les résultats sont ceux que nous savons aujourd'hui. Donc, la ville de Garoua, comme l'ensemble du territoire, n'est-ce pas, a mis en place les mesures barrières ? La communauté urbaine a acheté les équipements nécessaires pour les mesures barrières et les sensibilisations. Et nous avons ce résultat que nous avons aujourd'hui par rapport à la COVID. Mais cela ne nous a pas empêchés de mettre en œuvre le plan d'action de 2020. Donc, c'est le résultat que je venais de vous dire. Pour ce qui est des recettes recouvrées, en 31 août, nous étions à 62%. Donc, tous les 3 milliards et demi, nous avons pu recouvrir 2 milliards 500 millions. Donc, c'est vraiment quelque chose que... L'exécution du budget et le rapport du programme C2D urbain. Capitale régionale pour l'exercice 2020 ont été présentées aux participants. Les grands conseillers ont adopté 10 principales délibérations municipales, parmi lesquelles le projet de réorganisation de la gestion du transport urbain dans la ville en partenariat avec Touristique Express. La relance du festival culturel et l'encadrement des jeunes et femmes dans les AGR.